Donc ça, on analyse le bent over row. On l'a regardé pour le grand dorsal, mais maintenant pour le haut du dos, il faut comprendre que les muscles le plus haut par rapport à la gravité vont être ceux qui vont être recrutés. Ça veut dire que si on regarde ici, ça va être principalement le trapèze médial, un petit peu inférieur, un petit peu supérieur, mais vraiment la section ici, comme on avait vu tantôt pour le seated row. Donc ça va être pas mal la même chose. Et là, quand on va faire un bent over row, avec le 1RM de Pierre-Alexandre, maintenant on va avoir un recrutement qui va se passer beaucoup plus à ce moment-là, de ces fibres-là. Qu'est-ce qui arrive, c'est si on bouge le tronc. Donc par exemple, tu mets ton tronc à 45 degrés, montre ton tronc. Comme ça ici, on voit qu'il y a beaucoup plus des fibres du trapèze supérieur et quand même du trapèze médial, mais plus du trapèze supérieur qui va être en ligne. Donc vas-y. Excel. Donc ici, c'est ça l'objectif. C'est un bon angle à aller chercher. Et si on met encore plus droit, et là on fait un shrug, puis là un row, là clairement, c'est plus les fibres, plus du trapèze supérieur. Donc ce qui arrive, c'est que, pourquoi le bent over row, on l'utilise rarement? Ce qui arrive, c'est que c'est un exercice qui n'a pas beaucoup de stabilité. Deuxièmement, si on se penche, souvent ce qui va arriver, c'est que là, le monde va faire le row et ils vont bouger le tronc. Fait qu'on fait un bro row. Ils vont bouger le tronc, OK? Donc ce qui arrive, c'est qu'on veut travailler le haut du dos. On dit que c'est un exercice pour travailler le technisme du dos. Souvent qu'on va attendre le haut du dos, l'épaisseur du dos. On en ligne tout comme il faut, mais ce qui arrive, c'est que là, on bouge le tronc pour faciliter le mouvement parce que les trapèzes supérieurs vont être plus forts. Donc on va avoir plus de recrutement qui va se passer là. Donc ce qu'on préfère, c'est de le mettre sur un long banc ou sur un, peu importe, un banc incliné, puis maintenir cet angle-là, que ce soit à 45 degrés, à 30 degrés, ou un petit peu plus bas. Si on a à travailler avec des exercices de bent over row, que ce soit un t-bar row ou peu importe, on veut, je suggère de le mettre plus tard dans le workout. Ça va, Pierre-Alexandre? Non. Je suggère de le mettre plus tard dans le workout pour ne pas avoir à utiliser trop de charge puis ne pas avoir à faire de momentum. Donc par exemple, justement, comme on voyait tantôt, si on a à utiliser, on va peut-être le mettre en troisième exercice, penché vers l'arrière, avec un peu plus de pesant que ça, mais pas trop pesant. Et là, on va faire le mouvement et on va maintenir la position du tronc. Même chose si on fait un t-bar row, ça va être la même chose. Un autre exercice qu'on voit souvent pour le haut du dos, ça va être le t-bar row. Donc, on parlait de l'angle. On peut avoir un angle vraiment optimal, un petit peu moins, comme ça. Puis là, on va faire ton row. Tu sais, là, ce qui arrive, OK, c'est que les coudes pointent vers l'extérieur à cause du triangle. Donc, ça devient beaucoup moins facile d'aller bouger au niveau de la scapula puis de contracter au niveau des emplates. Donc, ce qui va arriver, c'est beaucoup le grand rond qui va travailler, beaucoup le détail de postérieur, un peu le haut du dos, mais surtout dans le premier un tiers du mouvement. Ensuite de ça, ce qui va arriver, bien, ça va être aussi les bras qui vont travailler et plus, justement, ces muscles-là. Donc, pour ce qui est du haut du dos, le t-bar row, en plus, là, on a un triangle un peu plus large que le normal. C'est vraiment pas ce qui est optimal, malgré que Ronnie Coleman en faisait. C'est pas ce qui est optimal pour la majorité du monde. Donc, maintenant, ce qu'on peut faire, on peut acheter une barre comme ça. Je pense que c'est 150$ sur Amazon puis pourrais, ça fait vraiment une grosse différence. Et là, en utilisant ça, ou même une machine qui a une prise comme ça, si on penche le même angle, là, on peut analyser, voir est-ce que cette largeur-là va être bonne. Puis là, tu vois, on est pas mal plus en ligne, les coudes vont pouvoir pointer dans la bonne direction. J'essaierais un petit peu plus large même. Et là, on voit, on a une bonne largeur, le poignet est en ligne avec les coudes. Puis là, on va avoir un recrutement qui va être optimal au niveau du haut du dos. Ce qu'on peut faire aussi, c'est que tu peux mettre des poignets dedans pour vraiment être la largeur que tu veux optimalement pour ta largeur d'épaule. Donc, vraiment, ça, c'est un achat que si tu veux faire du t-bar row, ça va être pas mal plus efficace de travailler ça avec la machine. Si on regarde au niveau du deadlift pour le haut du dos, on l'a regardé pour le lat. Encore là, pour le haut du dos, c'est que ça va être vraiment une contraction isométrique qui va se passer. Donc, ça, on voit là, vraiment, ces fibres-là sont en ligne avec la tension. C'est eux qui sont le plus haut par rapport à la gravité. Donc, sur le chest, le pouce dans le sol, il lève. Et là, à la fin, bien là, tout est stacké. Les joints sont tous un par-dessus l'autre, donc là, il n'y a pas de tension. Donc, quand on commence à baisser doucement, vas-y, là, toutes ces fibres-là commencent à travailler. Et graduellement, on va aller avec ces fibres-là jusqu'en bas. Donc, ça va recruter le haut du dos. Mais, il faut comprendre que c'est une position isométrique que ça va travailler pendant tout le long du mouvement et non en excentrique ou en étirement ou en concentrique. Donc, c'est ça. Mais, ça reste qu'il va y avoir beaucoup de haut de dos qui va être recruté un peu plus que le lat parce qu'il faut que ça maintienne la scape-là en place. Sinon, les bras vont t'arracher. Donc, c'est ça pour le deadlift. On va regarder le rack pull maintenant. Donc, si on regarde le rack pull, ce qu'on va éliminer, ça va être du recrutement au niveau des fessiers puis des quads un peu. Et on va mettre un peu plus d'emphase sur le haut du dos. Donc, déjà en partant, les fibres sont en ligne avec la charge. Donc, ça, on est bon. On va avoir moins de mouvement qui va se créer au niveau du genou et la hanche autant, mais dans une moins grande aptitude de mouvement. Donc, on va avoir une surcharge un peu plus au niveau du haut du dos. Donc, vas-y. Rendu ici, c'est la fin du mouvement. S'il continue à coller les avant-plates puis à pousser ça vers l'arrière, il n'y a pas de tension qui vient de ce plan-là. Il y a juste de la tension dans le plan vertical. Donc, ce qui arrive, c'est que ça ne donne à rien d'aller bouger dans ce sens-là. Un coup que tu arrives en haut, tu maintiens ça stable, tu têtes les abdos, têtes les fessiers, mais that's it. Fait que vas-y, descend. Le rack pull, je suggère toujours une seconde en bas. parce qu'on veut créer de la tension au moment où c'est le plus dur et c'est dans le bas du mouvement. Si tu arrives et que tu cognes sur la barre en bas, ça va te faire un effet rebond puis finalement, ce bout-là où il y a plus de tension au niveau de ces fibres-là va être presque nul puis ça va reprendre, la tension va prendre, montre, va prendre genre à ce moment-là. Fait que là, ça va juste être la trapeze supérieure qui va travailler. Tu ne travailles pas nécessairement le haut du dos. Donc, ça peut être un bon exercice. le deadlift ou le rack pull, si tu veux travailler plus le dos, je veux que j'aurai un peu plus de rack pull. Mais par contre, il ne faut pas oublier que c'est très demandant systémique. Donc, ce n'est pas très local comme fatigue. Donc, il faut prendre ça en considération dans ta programmation que si tu as quelqu'un qui va lever 4 à 5 plates sur un rack pull en bas du genou, il faut s'attendre à ce qu'il y ait de la misère à récupérer et que peut-être que ça peut être néfaste pour ses résultats. Donc, c'est vraiment à prendre en considération. Ce n'est pas tout le monde qui va bien progresser avec ça. Mais ça reste une bonne base, justement, on parle de 4 à 5 plates. Je pense qu'avant ça, ça peut être un bon exercice à intégrer pour travailler le haut du dos. Donc, on va parler des fameux shrugs. Donc, les shrugs, ce qu'on veut travailler, c'est principalement les fibres du trapèze supérieur. Chez la majorité des gens, les fibres du trapèze supérieures sont déjà beaucoup sollicitées par les autres exercices parce que souvent, ils vont mal entraîner les autres mouvements. Ça fait qu'il va y avoir beaucoup de compensation qui va se passer là. Mais si tu veux les travailler, on a le shrug normal. Donc, j'ai mis dans les slides les 3 styles de shrug. Le shrug normal, ce qui arrive, c'est que l'amplitude est très petite. Donc, si tu fais ton shrug, on voit que le mouvement, là, tu le fais comme il faut, il faut juste lever vers le haut. Oui, c'est ça. Là, l'amplitude est très basse puis on a juste ces fibres-là principalement qui vont être travaillées puis pas ces fibres-là. OK? Donc, on a juste vraiment les fibres verticales. L'amplitude est très basse puis souvent, on fait un bro shrug. Mais non, c'est ça. Souvent, le monde va faire ça. Il y a zéro tension, c'est une perte de temps de faire ça. Donc, déjà là, si tu le fais vraiment pour aller travailler ces fibres-là, tu le fais vraiment vers le haut. Vas-y. Tiens un bon... Non. Vraiment vers le haut comme tantôt. Comme ça. Donc là, si tu le fais comme ça, il faut passer du temps où c'est dur pour créer de l'hypertrophie. Donc, passer un bon deux secondes en haut, ça va faire une différence. J'ai cité une étude qui a comparé le shrug de la prise comme ça à la prise large et il y avait plus de recrutement des fibres du trapèze supérieure en prise large. Donc, vas-y prise large. Pourquoi? Bien, ça s'explique par des principes de biomécanique. C'est que les fibres sont plus en ligne avec la tension et le point d'application est plus loin de l'axe. Donc, c'est normal que ça recrute plus. Donc, si tu fais un choix de prise large, bien là, on va avoir... Normalement, justement, on va lever un peu plus vers l'arrière et il va y avoir plus toutes les fibres qui vont être en ligne, les fibres verticales, au lieu de seulement quelques fibres verticales. Une autre chose aussi que si on regarde PA de la façon qu'il le fait, il va shrugger, mais il va utiliser un peu plus toutes les fibres parce qu'il va shrugger un petit peu plus vers l'arrière. C'est pour ça que si on utilise des shrugs, je vais suggérer de se pencher un petit 10 degrés vers l'avant. Si on regarde Dorian Yates, il faisait ses shrugs comme ça, un peu penché vers l'avant et il montait vraiment en collant les avant-plates. Et là, on va aller travailler les fibres du trapèze supérieur et un petit peu... Bien, dans le fond, toutes les fibres du trapèze supérieur on va pencher vers l'avant puis on shrugge à ce point-là. Puis même, on peut pencher un petit peu plus si on veut et là, on va aller travailler un petit peu plus ces fibres-là. On peut même faire une série comme ça, une série un petit peu plus droite puis varier ça.